Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolé, j'ai rencontré deux Français dans les rues de Tibici en Georgie, tout un groupe de dix jeunes qui viennent de faire une aventure, ils viennent de se rassommer, donc je n'ai pas vu le téléphone sonner, je suis désolé. Je t'en prie Gwen, c'est les aléas du voyage. Donc toi, Gwen, tu es parti pour un projet fou, c'est rallier le Japon en vélo, c'est ça ? Non, ça c'est la première étape, donc rallier le Japon avec un vélo électrique solaire pour ensuite traverser le Pacifique Nord à la rame jusqu'à San Francisco, et ensuite traverser les Etats-Unis, ensuite l'Atlantique Nord pour revenir en France, donc un vrai tour du monde, en vélo et à la rame. C'est incroyable tout à l'heure, c'est comme Pékin Express, mais sans les caméras, sans le stop, ça ne l'a pas un grand jour d'avoir à Pékin Express. C'est ça, c'est un mix de Pékin Express, de J'irai dormir chez vous, de Man vs Wild, c'est un mix de ça. C'est génial. Initialement, j'avais pas dit mon projet pour un an, mais là je pars pour un minimum de deux ans. Donc de ce fait, je vais volontairement me perdre un peu en Azerbaïdjan, me perdre au Kazakhstan, ensuite la Russie, la Chine, je sais pas trop, on verra les frontières qui voudront bien me laisser passer. Mais dans tous les cas, je lâcherai rien, c'est bien le message que je vais faire passer au Bécédier. Même si j'ai plein d'embûches sur mon parcours, je peux casser mon vélo, j'ai eu un accident de poids, j'ai cru que je m'étais brisé les deux jambes, parce que j'ai fait trois tournois avec un couage, je veux quoi de mes retombées sur les jambes, et bien c'est pas grave, on continue d'avancer, et puis c'est rien que déconnant. C'est un joli message, plein d'espoir en tout cas. Gwen est avec nous, il fait le tour du monde en vélo électrique et à la rame. Julie, t'avais une question après Coco. Oui Gwen, je voulais savoir, est-ce que tu essayes de retrouver des guerriers, des blessés de guerre dans ton parcours ? Tu fais comment alors du coup pour les rencontrer ? En fait, c'est que de l'impro. C'est à dire, tous les jours pour moi c'est une nouvelle aventure, j'ai rien qui est planifié, je ne sais pas où je vais chaque jour. Et au fur et à mesure d'avance, ça fait un peu comme l'effet boucle de neige, et je rencontre des gens qui peuvent rencontrer d'autres personnes, etc. Et là justement j'ai rencontré le président d'une association, c'est Wounded Warrior Foundation, en Georgie, qui va me mettre en relation justement avec les vétérans et les blessés georgiens, avec lesquels je vais peut-être faire une ascension. Coco. Gwen, tu vas traverser le Pacifique Nord à la rame, mais comment ça va se passer ? Parce que tu as tes milliers de kilomètres à parcourir, du coup comment tu vas dormir ? Comment est ton bateau ? Est-ce que c'est un bateau plutôt classique ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont te suivre aussi pour assurer ta sécurité, ou est-ce que tu seras vraiment tout seul ? Non, je serai vraiment vraiment tout seul, et justement j'ai pu m'entraîner déjà avant, parce que j'ai déjà traversé la Tampique à la rame, du Sénégal à la Guyane en 50 jours. Là le Pacifique doit se placer les doubles, et c'est surtout que ça va être beaucoup plus dur, parce qu'il y aura beaucoup plus de tempêtes et tout ça. Et non, je suis en autonomie totale, sans escale, sans assistance. Et après j'ai la chance, c'est que je suis sponsorisé par Ile Marsat, et c'était aussi mon ancien job quand j'étais à l'armée avant, c'était d'établir des communications par moyens de satéliteur, et je vais continuer à faire en milieu des océans des visioconcurrences avec les enfants des écoles. J'ai aussi un drone sous-marin, un drone volant qui saute sur l'eau, qui continue sur l'eau, et l'objectif c'est de vous emmener avec moi, comme si vous étiez sur mon petit bateau arabe, au milieu des océans. Et on pourra suivre ça sur tes réseaux sociaux. Gwen, qui fait le tour du monde, qui est actuellement en Géorgie, c'est pour ça que le réseau passe de temps en temps un petit peu mal. Gwen, ce que je voulais savoir, c'est que quand tu as annoncé ton projet à tes proches, tu as des enfants, on a vu ça sur les réseaux sociaux qui t'ont d'ailleurs rejoint en Géorgie, ça a été quoi leur réaction ? Est-ce qu'ils ont trouvé ça un peu fou ? De toute manière, oui, je passe pour un peu fou, mais je ne le suis pas, je ne pense pas. Non, j'ai toujours été un peu comme ça dans l'extrême, de par mon travail déjà, qui était un peu difficile. Donc mes enfants étaient habitués à ce que je porte. Vous étiez militaire ? Je fais 22 ans à l'armée, et du coup, un peu habitué, après beaucoup de cours extrêmes, j'ai fait une quarantaine d'ultra-trails, des courses de plus de 160 à 200 km en courant, je fais du bête jeune, du parapente, donc un peu dans l'extrême. Et ce projet-là, j'ai eu un gros accident justement en mission, j'ai eu une quatre fractures à la colonne, en se parlant d'un hélicoptère de nuit, un parachute. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à construire ce projet-là. Donc tout ça, ça revient à 7 ans en arrière, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc ils le savent, et puis ils savent que je suis déterminé. C'est une sorte de thérapie aussi pour toi, alors ? C'est une sorte de thérapie, et ma thérapie, c'est d'aider les autres, c'est l'altruisme, c'est ma plus belle récompense, c'est de recevoir des messages de gens qui disent « Bah ouais, ton projet est complètement faux, mais moi, ça me donne envie de réaliser mon projet à moi. » Donc du coup, c'est aider les autres, au final, c'est céder soi-même. Voilà, donc c'est... Là, ça nous rend de rêve, en tout cas, en tout cas. Gwenn, c'est quoi ? T'es parti depuis combien de temps, maintenant ? Ça fait 5 mois, ça fait 5 mois. J'aurais dû être arrivé au Japon, mais avec... Avec le Covid, forcément, t'as dû faire avec. Avec le Covid, voilà, je suis resté bloqué, les frontières qui sont fermées, c'est très très compliqué. C'est le plus compliqué à venir, c'est ça, quoi. Donc j'ai hâte d'être sur les océans, et d'avoir la grande ligne droite devant moi, partir pour 4 ou 5 mois en solitaire sur le Pacifique. Moi, je serais pas emmerdé parce que c'est plutôt un frontière. C'est quoi la plus grande émotion que t'aies connue jusqu'à présent, si tu devais sélectionner peut-être un ou deux moments ? Ah, des émotions, des émotions. C'est des rencontres. C'est des rencontres improbables. C'est souvent comme ça. Comme je dis, chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Chaque jour, une nouvelle rencontre. Et en fait, vu que je passe, je me fais tout en fait, les émotions sont tout de suite très fortes. Des gens ont envie de m'aider. Et souvent, c'est très touchant. Parce que souvent, c'est des gens, parfois, des gens qui n'ont pas d'argent, ou parfois des gens qui ont des problèmes. Et tout de suite, en fait, vu que je suis peu de passage, on a des pensiels, des sujets sensibles, et on crée des émotions très fortes. On a des émotions fortes en Ukraine, par exemple. J'ai squatté pendant 15 jours, en attendant un visa pour la Russie que je n'ai pas eu. J'ai squatté 15 jours chez un ami, un très bon ami maintenant, qui venait de divorcer et qui m'a parlé de ces problèmes aussi de famille. Parce que moi aussi, j'ai rompu juste avant de partir. Et du coup, on a lié des liens très forts. C'est souvent des émotions simples, humaines, mais profondes. J'ai en abordé des liens, qu'on n'aborderait pas autrement. Oui, dont on n'a peut-être pas l'habitude au quotidien. Est-ce que tu as déjà eu peur ou pas ? Peur, bien sûr. Je suis comme tout le monde. Non, mais peur sur ce parcours, est-ce qu'il y a vraiment une fois où tu t'es fait une grosse frire ? C'est vrai, j'en ai eu pas mal, déjà en quad, j'ai cru que je m'étais brisé les deux jambes. Horrible. En Turquie, j'ai encore très mal d'ailleurs, mais c'est très grave. Ensuite, dans les tunnels, en Turquie encore une fois d'ailleurs, des grands tunnels de plus de 3 km où il y a les camions qui vous doublent à fond. C'est un peu effrayant. D'ailleurs, les gens, quand je raconte un peu le projet, ils ont plus peur, ils disent « au milieu des océans, tu vas prendre un paquebot, les tempêtes et tout ». Mais personnellement, pour moi, je prends 100 fois plus de rive qu'à rouler avec mon vélo sur les routes qu'au milieu des océans. Après, c'est l'inconnu qui fait peur en général. Des peurs, c'est normal, mais après, il y a une prise de rythme. C'est maîtrisé et ça se passe bien. Et comment les gens réagissent quand ils voient ton vélo ? Parce qu'il est vraiment particulier, du coup, ça doit être… C'est un gros atout pour moi. Parce que je m'engage sur la question du monde, mais il faut savoir que je ne parle pas un mot d'anglais. Ah oui, c'est pas facile. C'est un atout que t'es vraiment fluo. Effectivement, ils sont très intrigués. Et du coup, c'est eux qui nous posent plein de questions et qui essayent de comprendre. Et avec les mains, les jettes, on arrive toujours à se faire comprendre. Et c'est génial. On va vous mettre la photo du vélo de Gwen sur les réseaux sociaux. Allez voir ça sur l'Instagram. EnergyBelgique, Mike sur Energy. Peut-être la dernière question, Coco. Je voulais d'abord lire sur le WhatsApp. On nous envoie « Sarma et Baby ». Ça veut dire « Bonne chance en géorgien ». Ah ben voilà, Sarma et Baby. J'espère que je l'ai bien dit. Sinon, on nous dit aussi « Bonsoir ». C'est super de vivre cela, mais traverser la mer en mode solo. Trop de danger avec les intempéries et nos amis les grands et gros poissons. Mais je le soutiens à fond jusque-là. En tout cas, je te souhaite le meilleur et que tout se passe bien. Ah voilà, il y a plein de messages positifs qui arrivent pour toi Gwen. Ça va bien se passer et je vous souhaite bon courage aussi à vous tous avec le Covid, avec tout ça. En tout cas, c'est rien que du bonheur, même s'il m'arrive des couilles, c'est génial. C'est rempli d'imprévus, je me doute que ça doit être ouf. Voilà, c'est ça qui est génial dans la vie. Merci beaucoup Gwen d'avoir été notre invité ce soir. Gwen, c'est quoi le programme pour demain ? Le programme pour demain, je vais faire l'administratif. C'est ce qui me fait le plus chier, c'est d'avoir mes visas. Il y a une montagne, il y a l'ascension d'une montagne, comme disait. Oui, mais ça c'était sans fait une surprise. Je vais me faire un petit 5 000, en espérant que les géoïtiennes, je vais me faire un petit 5 000. Wow, 5 000 quoi, énorme. Voilà, et porter justement le fagnon des blessés de guerre georgien et des gueules cassiers frontaient 4 du centenaire. 5 du centenaire cette année, je vais essayer de porter le drapeau assez haut, au plus haut. Et puis de toute manière, je s'emmènerai même plus haut, parce qu'il faut que tu apparaissais plus haut. En tout cas, Gwen, c'était vraiment passionnant de t'avoir au téléphone. Si t'es chaud, Gwen, on pourra prendre des nouvelles de toi tout au long de l'été. On se rappelle, je ne sais pas, dans deux semaines, on va aoûté ? Ouais, deux semaines, je serai peut-être encore aujourd'hui. Ah oui, avec grand plaisir. Écoute, c'est génial, merci beaucoup Gwen. Ouais, avec grand plaisir. Allez, follow Gwen, on peut te suivre sur Facebook, Gwen ? Facebook, Instagram, j'ai deux sites internet. Donc c'est rien que du bonheur sur tous les réseaux. Rien que du bonheur ! Merci Gwen, à bientôt, bon courage. Ouais, merci à vous. Salut Gwen ! C'était encore une histoire très très forte de Gwen. Ah ouais, c'est incroyable de faire ça. 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 C'est incroyable...